Les partisans du président Nkurunziza célébraient l'échec du coup d'Etat ce matin à Bujumbura, la capitale du Burundi. Trois des généraux impliqués dans le putsch de mercredi ont été arrêtés. Leur chef, le général Nyambare, est en fuite. « Nous avons accepté de nous rendre, j'espère qu'ils ne vont pas nous tuer », avait-il auparavant déclaré à l'AFP. C'est par ce tweet hier soir que le président a annoncé être rentré au Burundi. Tout s'est joué lors de la bataille pour le contrôle de la radio-télévision nationale, comme l'explique le chef d'Etat-major. « Ils ont forcé l'entrée de la station avec un char et nous l'avons brûlé. Nous avons tué 12 assaillants, 35 ont été blessés, 40 se sont rendus, nous en avons arrêté 9 et 4 de nos soldats ont été blessés. » La crise politique avait été déclenchée le 26 avril par la décision du président de briguer un troisième mandat en dépit de la Constitution. En deux semaines, 20 manifestants sont morts dans la répression de la contestation. Une organisation de la société civile a déjà appelé à redescendre dans la rue. Merci. 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 Merci.